Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice de lecture graphique pour vérifier que vous avez bien compris le lien entre la convexité d'une fonction f et ses fonctions dérivées. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous invite à faire pause. Faites bien attention, la courbe qui est donnée ici, c'est la courbe de la fonction dérivée, la courbe de f'. Et dans les deux questions, on s'intéresse à la fonction f. Donc réfléchissez bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction en détail. Allez, on passe à la correction de l'exercice. Première question, il s'agit de dresser le tableau de variation de f. Donc j'insiste, ce ne sont pas les variations de la fonction qui est représentée ici, qui nous intéressent. Celle qui est représentée, c'est f'. Mais en revanche, il faut bien avoir en tête que le signe de f' nous renseigne sur les variations de f. Lorsque la fonction dérivée est positive sur un intervalle, la fonction est croissante. Et quand elle est négative, la fonction est décroissante. Comme ici, on a la courbe de f', et bien on va pouvoir graphiquement lire le signe de f' de x et en déduire les variations de f. Alors au début, la courbe est sous l'axe des abscisses. Ça veut dire que f' de x est strictement négatif. f' s'annule environ pour moins 5. Il y a une petite marge d'erreur. Ce sont des lectures graphiques, ce n'est pas très grave. Donc ici, f' s'annule. Ensuite, on va avoir f' de x strictement positif jusqu'en 0. Lorsque x égale 0, et bien f' s'annule de nouveau. Ensuite, on va avoir f' strictement négatif jusqu'à environ à peu près 3,5. Et après, f' repart strictement positif. On peut ensuite compléter les variations de f. Quand la dérivée est strictement négative sur un intervalle, la fonction est strictement décroissante. Et quand la dérivée est strictement positive sur un intervalle, la fonction est strictement croissante. Et voilà pour le tableau de variation de f. Notez qu'il nous est impossible ici de compléter avec les valeurs des images. On ne peut pas connaître f de 0, on ne peut pas connaître f de moins 5. Donc voilà pour la question 1. Allez, on passe à la question 2. On commence par étudier la convexité de f. Il s'agit donc de préciser sur quels intervalles f est convexe, quand est-ce que sa courbe est tournée ainsi, quand est-ce que la courbe est au-dessus de cette tangente, et donc sur quels intervalles f est concave, quand est-ce que sa courbe est tournée ainsi, quand est-ce que sa courbe est sous cette tangente. Et le résultat de cours que vous devez bien avoir en tête, c'est que cette fois-ci, ce sont les variations de f' qui vont nous renseigner sur la convexité de f. Si f' est croissante sur un intervalle, alors ça impliquera que la fonction f est convexe sur cet intervalle. Tandis que quand f' est décroissante, la fonction sera concave. Alors j'en profite pour vous rappeler que f' croissante, ça va se produire lorsque la dérivée de f' f' seconde sera positive. C'est le signe de la dérivée de f' f seconde, le signe de f seconde qui renseigne sur les variations de f'. Donc ici, on n'a pas f seconde, mais je vous ai rappelé quand même que quand f' seconde est positive, f est convexe. Quand f' seconde est négative, f est concave. Donc pour répondre à la question 2, on va compléter le petit tableau suivant. On va d'abord préciser les variations de f' pour en déduire ensuite la convexité de f. Alors regardons notre courbe. Au début, f' est bien elle est croissante sur l'intervalle moins 6, moins 3. Donc je vais préciser ici, f' est croissante sur l'intervalle moins 6, moins 3. Ensuite, f' devient décroissante sur l'intervalle moins 3, 2. f' décroissante. Et enfin, sur l'intervalle 2, 5, f' est de nouveau croissante. On peut maintenant donner la convexité de f. Sur l'intervalle moins 6, moins 3, f' est croissante. Ça veut dire que f, ici, sur cet intervalle, elle est convexe. Ensuite, sur l'intervalle moins 3, 2, f' est décroissante. Donc sur cet intervalle-là, maintenant, f est concave. Et enfin, dernier intervalle de 5, f' est de nouveau croissante. Donc f est de nouveau convexe. Donc voilà pour la convexité. Et encore une fois, j'insiste sur ce graphique. Il ne fallait pas regarder la convexité ou la concavité de cette courbe-là. Cette courbe-là, c'était la courbe de f'. Donc elle nous permettait de trouver les variations de f' et d'en déduire la convexité. Allez, on passe au point d'inflexion maintenant. Je vous rappelle qu'on a un point d'inflexion quand la courbe va traverser la tangente en ce point. Et donc on va passer de convexe à concave ou de concave à convexe. Et donc ici, vous voyez que ce changement, il se produit deux fois. Et donc on va avoir un premier point d'inflexion au point d'abscisse moins 3 et un second point d'inflexion au point d'abscisse 2. Et donc c'est ce que j'ai noté ici. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. J'espère que ça vous aura permis de faire le point entre la convexité d'une fonction f et ses dérivés, en particulier sa fonction dérivée f'. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.